Musique Bonjour, je m'appelle Françoise de Cuic-Marigny et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle aventure éditoriale aux éditions Terre Vivante, sportif, le guide complet des soins au naturel, qui me tient à cœur en tant que sportive moi-même, en tant que coach sportif depuis plus de dix ans, pour sportifs de tous niveaux. Je suis accompagnée dans ce livre par Jérôme Grest, kinésithérapeute et ostéopathe. Merci Françoise. Je me présente, je m'appelle Jérôme Grest, je suis kinésithérapeute et ostéopathe des hauts à Pau dans les Pyrénées Atlantiques. Je traite du bébé à l'adulte, du sédentaire au sportif de haut niveau. Et donc ce livre va s'articuler sur deux parties, des généralités où nous traitons de nutrition. Donc la nutrition tout d'abord, comment rééquilibrer, comment mettre en place une bonne nutrition pour un sportif, quel que soit son niveau et le type de sport qu'il fait. Mais également le sans gluten, le sans lactose avec quelques recettes également. Il y a ensuite une deuxième partie de généralité où je traite justement de trois médecines complémentaires pour l'accompagnement du sportif sans risque de dopage, comme l'aromathérapie, qu'est-ce qu'une huée essentielle, quelles sont celles qui vont être utilisées, la trousse d'urgence pour un sportif, l'homéopathie de la même façon, ainsi que la gémothérapie, qui sont des plantes fraîches macérées dans un mélange alcool-glycérine et qui est une forme très pratique et assez compacte pour soigner efficacement et durablement tout problème dû au sport. Et les massages, pour chaque massage, il y aura une description du massage, la localisation du massage, les bienfaits de ce massage et le but thérapeutique de ce massage. Et par rapport à ce but thérapeutique, nous utilisons des huiles essentielles et nous essayons de vous mettre les huiles essentielles les plus adaptées à ce massage. Dans une deuxième partie, nous allons voir les pathologies les plus fréquentes, telles que les insomnies, les entorses et les tendinites. Merci Jérôme pour toutes ces précisions. Et donc, nous pouvons voir ici qu'il y a différentes pathologies, comme ici, tout ce qui va être insomnie, difficulté d'endormissement, trouble du sommeil, où il va y avoir également des dessins, l'accompagnement justement au niveau des huiles essentielles, quelles sont celles qui vont être efficaces, mais également des formules, comme ici, par exemple, pour favoriser le lâcher-prise avec la margine à la coquille et du petit grain mandarine, ou à défaut de l'huile essentielle de mandarine verte, amassée en massage sur le plexus solaire. Donc, nous allons faire dans un premier temps un massage du plexus solaire, où nous allons tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, au niveau, sous le sternum. Ensuite, nous ferons un massage crânien pour détendre le plus possible cette personne par des pressions et en utilisant des huiles essentielles. On peut citer également les entorses, qui vont être traitées en aromathérapie, mais aussi en nutrition, en homéopathie et en gémothérapie, et puis bien sûr l'apport de Jérôme pour les massages. Et le but de traiter les entorses, c'est d'empêcher l'œdème, car l'œdème va limiter la cicatrisation. Donc, dans un premier temps, les bandages compressifs sont nécessaires, et dans un deuxième temps, il va falloir drainer. Donc, on utilise des techniques de massage pour drainer cette entorse, en utilisant des huiles essentielles, avec l'hélicryse, la menthe poivrée, et aussi la calophilinophile. Et enfin, au niveau, justement, des tendinites, chose extrêmement courante chez le sportif, donc il y a bien sûr les conseils généraux, mais également les formules d'aromathérapie, avec l'huile essentielle, vous connaissez le principe dans les autres livres d'urgence, mais également la formule plus complète, les différents remèdes homéopathiques, en fonction des symptômes, et enfin, les souches de gémothérapie, avec le conseil également du kinésithérapeute. Alors, les tendinites, pour nous, elles arrivent parce que ce sont des erreurs d'entraînement. En général, nous avons des muscles qui sont dominants, et des muscles qui sont dominés. Et les tendinites peuvent arriver aussi bien sur les insertions tendineuses des muscles dominants que dominés. Donc, il va falloir régler ce déséquilibre, voir la cause de ce déséquilibre, et ensuite traiter ce déséquilibre, en utilisant la Golterie, le caliput citronné, la calophilinophile, la molle poivrée. Merci à tous et à toutes de votre confiance. D'autres nouveautés arrivent, que vous allez voir très vite, et je vous dis à très bientôt et bien aromatiquement. Je vous remercie d'avoir acheté ce livre, et je vous souhaite une très bonne lecture. Nous avons essayé d'être le plus précis possible pour vous faciliter la vie, pour arriver à résoudre vos problèmes. Sachez que si vous avez un doute, le mieux, c'est d'en parler au médecin, à votre pharmacien ou à votre kiné, d'accord ? Avant d'essayer de régler vos problèmes vous-même. Mais déjà, avec ce livre, vous avez des bases. Nous avons été assez directifs, précis, dans toutes nos techniques. Alors, je vous souhaite une très bonne lecture, et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada